Bonjour chers enfants, dans notre leçon de lecture aujourd'hui, on va essayer de découvrir un nouveau phonème. On va essayer de lire la phrase ensemble afin de dégager ce phonème. Jalila a une jolie jupe rouge. Jalila a une jolie jupe rouge. Dans cette phrase, il y a un son qui se répète. Lequel? C'est le son J. Très bien. Le son J enlèquit de cette façon. J. J. Très bien. Quelles sont les lettres qui forment le son J? La lettre J. Très bien. Donc je l'équipe avec J. Ou bien aussi avec G. Très bien. Mais, quand je l'équipe avec G, je dois le mettre devant E, ou bien I, ou bien Y. Très bien. Regardez la phrase. Jalila a une jolie jupe rouge. Jalila a une jolie jupe rouge. Donnez-moi les mots contenant le son J dans cette phrase. Jalila. Jalila. D'accord. Jalila. Est-ce qu'il y en a d'autres mots? Oui, bien sûr. Le mot jolie. Jolie. Jope. Bien. Et, le mot rouge. D'accord. Rouge. Faites attention. Rouge. J'équipe le son J avec E à la fin. Rouge. Très bien. Prenez le premier mot Jalila. Le mot Jalila contient combien de syllabes? Pas plus sur les mains. J-A-L-I-L-A. J-A-L-I-L-A. Le mot Jalila contient trois syllabes. J-A-L-I-L-A. D'accord. Où se trouve le son J dans la première syllabe? La deuxième syllabe? Et la troisième syllabe? Dans la première syllabe. J-A-L-I-L-A-L-I-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L Le son JE se trouve dans la première syllabe. JUP. Et le dernier mot, ROUGE. 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 Le mot rouge contient deux syllabes. ROUGE. Et le son JE se trouve dans la deuxième syllabe. ROUGE. Très. Dans le premier mot, JALILA, on a écrit le son JE avec la lettre J. J. La lettre J, il donne toujours le son JE devant toutes les moyennes. Dans le mot JOLI, on a écrit le son JE avec J. Dans le mot JUPE, on a écrit le son JE avec J. Et dans le mot ROUGE, on a écrit le son JE avec J. Très bien. Alors, la lettre J, la lettre J, la graphie J donne le son JE devant toutes les consonnes, devant toutes les voyelles. par contre, la lettre G, la lettre G donne le son JE. D'accord ? Si elle est devant E, ou bien devant I, ou bien devant Y. D'accord ? Devant E comme gelée, comme rouge, devant I comme girafe, devant Y comme gymnastique. D'accord ? D'accord ? Très bien. Vous allez me poser une question. Maîtresse, ici on a la lettre G devant A, ou bien devant O, puis aussi devant U. Comment on va la prononcer ? Alors là, G devant A, devant O, ou bien devant U, ça donne le son G. Ça donne le son G. Et aussi, si elle est devant L comme glace, ou bien R comme gris. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Alors maintenant, je vous demande de me chercher d'autres mots contenant le son JE. D'accord ? 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 C'est parti !